Le mois dernier, en janvier 2024, devait se tenir le Nintendo Live de cette année avec un concert d'Etrise Enfer. Mais il se trouve que celui-ci n'a pas eu lieu à cause de certains problèmes sur Nintendo, donc le concert va être publié demain le 10 février sur YouTube. Donc bonjour à tous, si vous êtes ici c'est que vous êtes comme moi un énorme fan de Musique Splatoon, et aujourd'hui j'aimerais faire quelques prédictions concernant le concert de demain. C'est-à-dire essentiellement quelles chansons je pense vont apparaître et dans quel ordre. Mais tout d'abord, sachez qu'on regardera ensemble en live ce concert demain après-midi, donc n'hésitez pas à passer pour réagir à cela en même temps que moi et me donner vos avis. J'espère vous voir nombreux. Sur ce, commençons. Pour la chanson d'entrée, je pense que refaire Anarchie Rainbow comme pour le premier concert me paraît très adapté. C'est vraiment la chanson phare d'Etrise Enfer, très iconique même en dehors de Splatoon, et il faut avouer qu'elle a plutôt fait un bon taf dans le premier concert pour introduire l'Etrise Enfer. Pour moi il ne faut aucun doute qu'on la reverra ici, et la mettre en première position me paraît un bon placement. En suivant, je mettrai les deux chansons qui n'ont pas été utilisées lors du concert précédent. Comme pour celui-ci, on commencerait avec la chanson multijoueur, donc Tildeps Do Us Part. Chanson qui plaît beaucoup à la communauté, grosse énergie, grosse ambiance, très bien pour aller après Anarchie Rainbow si vous voulez mon avis. C'est d'ailleurs la chanson dont on a eu un extrait de la version concert sur Twitter aujourd'hui, donc on s'écalissera, et donc je pense qu'ils ne vont pas trop la faire tarder et la mettre plutôt au début. Juste après, la deuxième chanson dont je parlais à l'instant, je pense qu'on enchaînerait sur Smeerde Canvas. Au contraire de Tildeps Do Us Part, celle-ci est beaucoup plus lente, beaucoup plus chill, avec un rythme très différent, et je pense que ça ferait donc un bon contraste. De plus, c'est une des chansons les plus évidentes à mettre dans ce concert, vu qu'elle n'y était pas la dernière fois. En résumé, je pense que ces prédictions de début de concert sont assez solides, ça ne m'étonnerait pas du tout que ça se passe exactement comme ça, à mon avis on est à peu près sûr de cette structure. Ensuite, pour une deuxième partie du concert, je pense que les Calamazones feront très certainement une apparition, et les Tridentfers disparaîtront au contraire, comme dans le concert des Tentacool. Car depuis le dernier concert, elles ont en effet beaucoup de chansons à elles désormais, et plus seulement une. Elles commenceraient par leur classique City of Color, le remix de 2023 évidemment, suivi de Tomorrow Nostalgia Today. C'est essentiellement sous cette forme que se passaient les anciens concerts des Calamazones, et je pense qu'enchaîner les deux ferait beaucoup de sens, comme dans un enchaînement jour-un-jour-deux lors d'un Splatfest. Ensuite, et c'est là pour la première fois que je vais émettre deux options, je pense qu'il peut y avoir à ce moment-là, ou pas, Wave Goodbye. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il s'agit de la chanson du crédit du mode histoire, dans lesquelles les Calamazones chantent, avec une petite référence à Calamaring Contation. Mais elle est assez longue, et on ne connaît pas exactement la durée du concert, mais pour moi ça reste possible. Je mets donc celle-ci entre parenthèses, pour moi soit Elisra, soit une autre dont je parlerai plus tard. On aurait alors une dernière chanson des Calamazones, un choix assez évident, je parle de Liquid Sunshine. Où elle serait alors rejointe par Rémy. Vous voyez où je veux en venir, hein ? Pas grand chose à dire sur cette chanson, à part qu'elle est nouvelle comme Tomorrow Nostalgia Today, donc je pense sincèrement qu'on verra ces deux-là. C'est alors que les Calamazones disparaîtraient à leur tour, et que Pascual et Angie reviendraient retrouver Rémy. Et là, ce serait évidemment l'enchaînement parfait sur Big Beat Rial. Si vous avez un minimum suivi le lore de cette chanson, vous comprendrez aisément pourquoi. Et je pense que recréer cette petite dualité en concert serait une très bonne chose, j'ai vraiment hâte de voir ça si ça arrive. Et surtout, la chorégraphie qu'auront les tris d'enfer si vraiment Pascual et Angie se retrouvent avagés sur Rémy à lui taper dessus, ça pourrait être très drôle. Et pour continuer, la chanson qui est sortie en même temps que Big Beat Rial pour le même Splatfest, qui se fait plus calme et même un petit peu un élan de réconciliation entre les idoles, je parle de Daybreaker Anthem. Soit dit en passant, une des chansons que j'attends le plus pour ce concert. Il s'agit de la chanson des crédits des tris d'enfer que je trouve très jolie, très variée, et qui a en fait toutes les qualités pour une chanson. Et puis comme je l'ai dit, ça ferait une reprise un peu plus calme après Big Beat Rial. Je la placerai donc juste ici, juste après. Et c'est là que je deviens plus trop sûr parce qu'on ne sait pas exactement la durée du concert, mais je remettrai bien après les chansons qui étaient déjà dans le premier concert, I Don't Sleek et Fins in the Air. Elles ont déjà eu leur version concert, elles sont déjà très bien, mais on a déjà vu dans les jeux précédents que certaines chansons avaient de multiples versions de concert. Et à mon avis pour le concert final, entre les Calamazon, les Tentacool et les tris d'enfer, on aura largement assez de chansons pour que toutes ne puissent pas être rejouées dans le dernier concert. Ce serait donc une bonne place pour I Don't Sleek et Fins in the Air de recevoir une deuxième version. Et enfin, pour une phase finale de ce concert, les Calamazon reviendraient avec les tris d'enfer, et c'est là que je reviens sur ma parenthèse mise pour Wave Goodbye. Car pour moi, il y a possibilité que quand les Calamazon reviennent, on ait à nouveau Calamaran Incantation Remix. Mais vu qu'elle est également très longue, à mon avis ça ne se fera pas si on a eu Wave Goodbye auparavant. Selon la manière dont j'imagine les choses, c'est soit l'un, soit l'autre. Et en vérité, je ne serais pas si triste si on n'a pas Calamaran Incantation Remix, parce que déjà, on l'a déjà eu, et que si on l'avait dans le concert final avec une giga version super bien et tout, il faudrait mieux qu'on ne l'ait pas ici, sinon on risque de ne pas l'avoir. Et aussi pour donner une chance à Wave Goodbye d'avoir une version concert. Il n'empêche que Calamaran Incantation Remix ou pas, je pense qu'on aura dans tous les cas, Now or Never après, Calamazon et Tris d'enfer en même temps bien sûr. Ce serait, comme un des concerts de Splatoon 2, la bonne occasion de finir en beauté tout en référençant la musique évidemment qui conclut une bataille en Splatfest, et nous donner un tout nouveau remix avec les deux groupes mélangés. Je ne vois pas comment mieux finir le concert à vrai dire. En petit bonus, je ne vais pas faire de prédiction concernant les chansons de battle normales qui seront dans ce concert au début jouées par les musiciens sans les idoles comme d'habitude, mais comme on pouvait s'y attendre et selon l'extrait publié sur Twitter, à mon avis, ça se concentrera sur les musiques sorties après la lancée du jeu, dans les saisons 4, 5 et 6, et en vrai j'ai hâte de voir tout ça. Et voilà, c'est tout pour cette prédiction pour le deuxième concert de Splatoon 3. Dites-moi dans les commentaires quelle musique vous attendez le plus dans ce concert, et quelle est votre chanson de concert préférée de tous les concerts confondus depuis le début de Splatoon. Ça pourrait d'ailleurs être marrant un jour d'en faire une tier liste. En attendant, je compte sur vous pour être là demain et réagir à tout ça avec moi, et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao !